J'espère que vous allez bien Donc on se retrouve pour une nouveauté, un remake d'un de mes anciens concepts de vidéo Donc j'appellerai le WWE Flashback, pardon, je commence déjà à très très bien lire de la merde Et donc comme j'avais précisé dans ma vidéo bilan 2014 et projet pour l'année 2015 Excusez-moi J'avais dit que je ressortirai ces vidéos résumées d'anciens pay-per-view tout simplement Parce que par le passé, que ce soit l'année 2006, 2007, etc On a eu le droit à des pay-per-view d'une qualité que je trouvais exceptionnelle Je vais me faire peut-être un petit peu grand en disant ça Mais on a réellement eu de pay-per-view superbe Donc j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ces pay-per-view Pour ceux qui éventuellement ne suivez pas la WWE en 2006 Je dis 2006 parce que la première étape de ces vidéos Flashback Ce sera en fait de retracer toute l'année 2006 en pay-per-view Sachant que j'ai toute l'année 2006 en pay-per-view J'ai un morceau de l'année 2007, j'ai aussi un petit bout de l'année 2008 Donc déjà je m'engage à vous faire toute l'année 2006 à mon rythme Parce qu'avec mes horaires de travail ce sera assez compliqué Et ensuite je commencerai un petit peu 2007 Donc je ne vous garantis pas de vous claquer tout 2007 d'un coup Je suis à Jean, j'ai déjà fait une 2007 je crois Ouais je crois que j'ai déjà fait SummerSlam Non 2008 pardon, c'était SummerSlam 2008 que j'avais fait Et de vous claquer un petit peu 2008, 2009 Enfin je ferai ça réellement à mon rythme, voilà En fonction des disponibilités en matière de DVD Il n'est pas exclu d'ailleurs, je vais vous demander votre avis J'ai quelques pay-per-view T&A aussi Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse les Flashback de pay-per-view T&A également Et donc je souhaite pour ce concept refaire des vidéos plus rapides Je voudrais que ce soit en fait une vidéo courte à regarder Fluide et qui passe toute seule comme une lettre à la poste J'ai envie de dire, moins de contenu que dans mes autres vidéos de pay-per-view actuelles Où je me permets réellement de, comme ça se passe à l'heure H J'ai envie de dire, je me permets de donner mes points de vue à ce moment là Et d'être vraiment plus constructif, plus complet Et de faire des vidéos, c'est encore un petit peu plus longues Enfin beaucoup plus longues d'ailleurs, pour ne pas dire une vidéo de merde qu'il y a une heure Là j'ai vraiment envie de faire des petites vidéos Donc je donnerai mes points de vue sur le match, j'essaierai d'être assez rapide Et en fait le but étant de donner à la personne, vous qui regardez cette vidéo Uniquement envie de voir le pay-per-view en fonction de comment je dis les matchs Si ça peut vous donner envie de regarder le pay-per-view, moi ça me fera plaisir Et j'espère que vous vous ferez plaisir en re-regardant ce pay-per-view Si vous le faites bien sûr, voilà Donc on commence directement avec le match Edge contre Ric Flair pour le Intercontinental Championship Donc Edge qui est accompagné de Lita et qui est Mr Money in the Bank Donc petit rappel, Edge a gagné la première édition du Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania 21 Donc il est devenu Mr Money in the Bank, si je ne me trompe pas Sinon n'hésitez pas à me corriger bien sûr Mais je crois que je ne me trompe pas Donc Edge qui est Monsieur Money in the Bank Donc on a Eric Flair qui est le champion intercontinental Alors on a un début de match vachement brutal avec un Edge surexcité comme on l'aime Edge c'est vraiment un catcheur qui je pense pour la plupart manque Donc moi personnellement dans tous ces matchs ça me fait plaisir de le retrouver Que ce soit en il ou en face, ce gars là est énorme Donc ensuite le match prend un rythme plus lent Donc il perd en rapidité Mais il garde un rythme assez soutenu C'est vrai que les matchs de Ric Flair en général étaient lents Voir ennuyeux Moi je ne sais pas quand il y a des rythmes lents C'est un peu sous-lent au bout d'un moment Mais Edge avec sa fougue réussit à maintenir un niveau de fluidité Et un rythme assez élevé C'est d'ailleurs une des nombreuses qualités de Edge Et qu'il arrivait à te maintenir au niveau du rythme de match toujours correct Toujours très bon Ce qui rend le match pas désagréable à voir Alors à la fin on a donc Ric Flair qui a réussi à porter sa prise en cas sur l'Ita Qui tentait d'intervenir Bien entendu l'Ita de temps en temps vient foutre la merde C'était le principe Donc Edge qui lui porte sa prise en cas Et là d'un coup t'as Edge qui se pointe avec sa ballette Qui lui met un gros coup de ballette dans la gueule Donc Edge perd le match par disqualification Ric Flair qui a la gueule en son Et Edge qui repart avec l'Ita Après avoir remis un gros coup de ballette dans la gueule à Edge En gros moi je suis le bonhomme Je te mets un coup de ballette tu fermes ta gueule Voilà Donc Edge perd le match par disqualification Ric Flair conserve son titre Edge part tout content avec l'Ita Parce qu'il a défendu l'Ita Parce qu'il y a eu bien un gros coup de ballette Mais Ric Flair il mettait sa prise en 4 A ce moment là Et Ric Flair qui met pas mal de temps à repartir du ring Avec la gueule défoncée Alors ensuite on a le match Trish Stratus Contre Mickie James pour le Woman Titan Donc le titre féminin Donc j'ai noté un match très bien rythmé Entre deux lutteuses Qu'il est bon de revoir J'ai marqué c'est bon de revoir que ce soit Trish Stratus Et Mickie James Même si Mickie James il y a encore pas si longtemps que ça Elle était à la Tiana Donc j'ai noté que c'était un bon match Le côté un petit peu marrant C'est parce qu'en fait à l'époque Le concept du Le contexte de la rivalité C'était Mickie James Qui était une fan de Trish Stratus Qui était un petit peu toujours à lui coller dans les jambes Lui piquant ses prises de temps en temps Et elle a réussi donc en battant Victoria il me semble A être challangeuse numéro 1 Pour le titre féminin Et donc j'ai noté ça C'est assez marrant Parce qu'à un moment Trish Stratus Se prend son propre filige dans la gueule Donc c'était la Stratus Faction Donc elle appelle ça la Stratus Faction Je ne sais plus quand mais Mickie James Elle appellera ça ensuite Enfin Trish Stratus se prend son propre filige dans la gueule Que Mickie James avait repris par la suite Et se dégage de son propre filige Et donc à la fin on a Mickie James Qui veut porter un cheek kick à Trish Trish esquive Et lui met son propre cheek kick dans la gueule Qui est son second filige Et gagne le match comme ça Donc on a Trish Stratus Qui conserve son titre des divas Son titre féminin Qui est d'ailleurs pour moi La ceinture Le Women's Championship Est bien plus Pour moi le Women's Championship A toujours bien plus de valeur Que le Divas Championship Si vous trouvez que je Si vous n'êtes pas d'accord Avec mon point de vue N'hésitez surtout pas à me le dire Pour l'immense la va de soi Mais je préférais largement Au niveau de la valeur sportive Le Women's Championship Alors ensuite on a le match Jerry Lawler Contre Gregory Helms Donc Jerry Lawler Le commentateur Oui Et Gregory Helms Anciennement connu Sous le nom de Hurricane Il reviendra Je ne sais plus trop En quelle année A la ECW Avant que la ECW Disparaisse à la WWE Il reviendra en tant que Hurricane Helms Mais à cette époque là En fait il venait de quitter Son masque de Hurricane Il était en tant que Gregory Helms Voilà Donc j'ai noté Un match exhibition Qui passe assez bien Avec un Jerry Lawler Brutal Bon on n'attend pas Non plus de grandes performances De Henry Lawler Mais il nous fournit Un match pas trop Trop dégueulasse à voir Gregory Helms Pareil Brutal et technique Un bon lutteur Gregory Helms Un bon Cruiserweight D'ailleurs je ne sais pas S'il continue à catcher Aujourd'hui Si vous êtes au courant N'hésitez pas à balancer l'info Et donc à la fin On a Jerry Lawler Qui porte une descente Du poids De la deuxième corde Et qui gagne le match Comme ça Voilà j'ai pas grand chose A dire sur match C'était une exédition Pas forcément dégueulasse à voir Mais j'en attendais Non plus pas grand chose Donc voilà Ensuite on a le match Triple H contre Big Show Donc Big Show qui a un plâtre Car Triple H En fait tu avais cassé la main Donc en fait L'historique du match C'était Big Show Il y avait une rivalité Donc attends Comment ça s'est passé Un début de rivalité Entre Triple H et Big Show Et Big Show A coûté le match Triple H A coûté l'entrée A Big Show Dans l'Elimination Chamber Et par la suite Big Show a coûté En fait ils sont tous les deux Emmerdés Ils ont intervenu dans les matchs Ce qui fait que les deux Ne peuvent pas L'Elimination Chamber Et se mettre sur la gueule A la place Triple H n'était pas content Il a pris son set jamber Il a exposé la main Du Big Show avec En me dis story line Oui et non Parce qu'honnêtement Un moment Je vous raconterai C'est un peu litigieux Donc on a les deux Qui rentrent sur le ring Tranquille Big Show avec son gros plâtre Alors on dirait On dirait Megaman Avec son gros bras Un X-Buster Ça lui donne un bras comme as Enfin c'est peut-être Un peu exagéré Mais il se lui donne Vraiment un bras énorme J'ai noté un match lent Il est bien à voir Mais Vraiment très lent Big Show On ne s'attend pas à grand chose Mais Triple H habitué Personnellement à mieux Le match était beau à voir Mais trop lent Voilà De toute façon J'ai personnellement trouvé Que Triple H En tant que heel Il cachait bien Plus lentement Qu'en tant que face En tant que face Je trouve qu'il a un rythme Bien meilleur Après en tant que heel Et en tant que face C'est un catcheur Que je respecte beaucoup Mais je trouve qu'en tant que heel Il est un petit peu plus lent Et donc Triple H Retire assez rapidement Le plâtre du Big Show Et ça charge Ça va blesser C'est ce que je voulais dire Parce qu'en fait À un moment On a un Big Show Qui met une grosse droite Sur le coin du ring Et en fait Il hurle de douleur Et là tu te dis Story, story, machin Et quand Triple H Il enlève le bras Le plâtre On voit la main du Big Show Mais t'as vraiment l'impression Qu'il a la main pétée Parce qu'elle est rouge C'est hallucinant Comme un sabin Elle est rouge Donc à mon avis Il a vraiment dû se défoncer Le pauvre Donc l'historique Enfin parce que Le match est un petit peu Une histoire en soi-même C'est en gros C'est Triple H Qui s'acharne Sur le bras de Big Show Donc les Triple H Défoncent le bras de Big Show Donc ça dure un petit peu De temps en temps De Big Show y revient Et donc à la fin La Triple H Qui a réussi à mettre Un coup de Sledgehammer Sur la tête du Big Show Parce que l'arbitre S'était fait sonner À ce moment-là Entre temps On a eu un petit segment De match À l'extérieur du ring Où il y a eu L'utilisation de chaises D'escalier Tout le bazar Et donc à la fin Pendant que l'arbitre Est sonné Triple H J'ai un coup de Sledgehammer Dans la gueule du Big Show Enchaîne avec son Pelligree Comme par là À ce moment-là L'arbitre s'enlève Et il fait le tomber 1, 2, 3 Bon Triple H Gagne le match Je m'attournais un peu à mieux Voilà Ensuite on a le match Shelton Benjamin Contre Viscera Pareil Petite exhibition Agréable à voir Shelton Benjamin Accompagné de sa mère C'était à l'époque Où il était avec sa mère Donc sa mère Qui est une espèce De Big Mama Un peu chelou Pas trop mis en valeur À cette époque-là Shelton Benjamin Pourtant c'est un athlète Que je trouve juste incroyable Et donc j'ai noté Un match avec un bon rythme Bien partagé Entre les deux lutteurs C'est Le rythme est correct Pas mal Viscera est C'est vrai que c'est Un gros gabarit Parce qu'on paie à son âme Depuis Le défunt Donc Viscera Puis après Big Daddy V Il avait pour son poids Un rythme un peu plus rapide Que Big Show En même temps Il était vraiment énorme Ce table-là Et donc à la fin Je note que la mère De Shelton Benjamin Mait un grand coup De sac à main Dans la gueule De Viscera Shelton enchaîne Avec un kick Et gagne le match On découvrira après Dans les backstage Qu'en fait Dans le sac à main De la daronne À Shelton Benjamin Il y avait une grosse brique Et qu'il y avait Un coup de brique Dans la gueule Bon ça Ensuite On a le Maria Contre Candice Michel Contre Tory Wilson Contre Victoria Contre Ashley Pardon Dans le premier Bra and Ponty Gauntlet match Donc je vais être cru À propos de ces matchs-là Donc Bra and Ponty match En fait c'est Gauntlet match En fait Le match a commencé Donc avec Maria Qui a éliminé machin Qui a éliminé machin Etc Bra and Ponty match En fait c'est un match Où les meufs Doivent s'arracher Leur frais Moi je ne supporte pas Ce genre de match C'est tellement dégradant Pour les lutteuses Qui passent juste Pour des Je suis désolé Des sacs à viande Moi j'ai noté honnêtement Que ce match Est un match de pervers Inutile Et dégradant Pour les lutteuses Moi je trouve ça dégradant Je suis désolé C'est sportif En rien du tout Les meufs Elles sont là Juste pour se faire à poil Pour montrer à moitié Leur nid barre aux mecs Qui sont en train De se tripoter devant leur écran Ou de baver comme des porcs Ceux qui sont dans l'arène Moi je trouve ça immonde Voilà C'est dégueulasse C'est dégradant Je veux dire Qu'est-ce que ça apporte À part exciter les petits bonhommes Ah oui Elles sont bien foutues Ouais mais Sportivement Je trouve ça dégueulasse C'est immonde Voilà Donc j'ai noté un match nul Voilà Moi ça m'a gavé J'ai à peine regardé Parce qu'honnêtement Il fallait que j'en fasse l'analyse Mais sans plus Donc Maria élimine Candice Michel Maria élimine Tory Wilson Victoria ensuite Élimine Maria Et à la fin Et à la fin Alors le moment Le moment Fatidique du match Le moment Hardcore Putain de ta race Meyung Donc Meyung C'est l'ancienne légende du catch Une vieille mamie de 80 ans Qui se pointe dans le ring Et là tu vois la vieille grand-mère Qui commence à faire un strip-list C'est dégueulasse Vous tapez Premier Brian Panty match New Year Revolution 2006 Enfin je ne vous le conseille pas Parce qu'honnêtement C'est assez insoutenable comme image La vieille Ah non Je n'ose pas le dire C'est dégueulasse C'est vrai Contre les personnes âgées Mais alors là c'est dégueulasse Elle a ressorti dégueulasse Avec les races qui tombent jusque là Après comment ça On lui a genre son froide Son début de gueule Ah non Je suis désolé Il y a des trucs que je ne peux pas C'est dégueulasse Voilà Ça aussi La quelle âge cette femme Elle a 4 ans balai C'est quoi ça C'est dégradant Je suis désolé C'est dégradant Donc La vieille Qui arrive Et qui fait son strip-list Ensuite Elle commence à attaquer Un strip-list dégueulasse Parce que j'ai noté Oh c'est humilde C'est humilde Ensuite elle a l'attaque Victoria Et donc Ashley en profite Pour arriver Et Dessaper Victoria Oh je lui ai enlevé ses fringues Donc oui Les lutteuses se retrouvent En soutif et en culotte Si t'aimes Voilà C'est bien avec ta conscience Mais bon Après je me doute Que quand tu es sous contrat Avec la WWE Il faut un peu plier Parce que voilà Mais ouais C'est de la merde Voilà Et donc après Ce moment de merde Je suis désolé de le dire On finit avec L'éliminer L'Elimination Chamber Match Pour le WWE Championship Donc on a Kane Contre Chris Master Contre Carlito Contre Kurt Angle Contre Shawn Michaels Contre John Cena Donc alors L'ordre des entrées Je serai Le premier entrée Les deux premiers sur le ring C'est Shawn Michaels Et Cena Ensuite on a Carlito Qui entre Ensuite on a Kurt Angle Puis Chris Master Et enfin Kane Donc je vais noter Un petit peu L'ordre des éliminations Et je vous donnerai Mon point de vue A propos du pay-per-view A la fin Shawn Michaels Élimine Kurt Angle Avec un Switching Music Sorti de nulle part Une victoire absolument Surprise Parce que Kurt Angle nous fournissait Une prestation juste Magnifique Comme d'habitude Parce que Kurt Angle Est quand même Un grand lutteur Ensuite Kane Est éliminé Par Carlito Et Chris Master En fait qui ont bossé en équipe Avec un enfourchement De Chris Master Sur Carlito En fait Chris Master A pris Carlito à bout de bras Et lui a fait Des espèces d'enfourchements Sur Kane Carlito a Tenté de tomber Sur Kane Et en fait Chris Master Était parçu Il appuyait En fait Ils sont écrasés A deux sur Kane Donc ils ont gagné Comme ça Enfin ils ont éliminé Kane comme ça Ensuite on a Carlito Qui élimine Shawn Michaels Avec son finish Aussi c'était une surprise Puis Carlito Qui élimine Qui élimine Master Avec un petit coup bas Parce qu'en fait A la fin Il ne reste plus que Chris Master Carlito et John Cena Les deux se mettent Sur John Cena Et Chris Master Tente son master lock Sur John Cena Et Carlito arrive par derrière Il fait un coup de pute Bip dans les mouilles Un petit paquet Chris Master éliminé John Cena Qu'en profite Pour surprendre Carlito L'éliminé à son tour Donc John Cena Gagne le match Remarquera que John Cena D'a fait que Pour l'élimination Il n'a qu'un petit paquet Sur Carlito Ce qui est Pas terrible Terrible Mais d'un coup Pits McMahon arrive La musique Tu t'attends Au grand truc Et non non Restez là L'arbitre Virez moi la cage John Cena C'est bien T'as gagné Machin machin Que ce que je veux dire Mais un nouveau match Monsieur Edge Encaisse sa ballette Edge se pointe Début d'un nouveau match Edge en scène Avec un double de spire Gagne le titre Et pique la ceinture Et donc on termine le match Et donc on termine le match Avec John Cena Qui est défoncé Au milieu du ring Edge qui est champion Avec Lita qui célèbre Et nouvelle année 2006 Qui commence en pay-per-view Comme ça Et qui promet une année Juste magnifique L'année 2006 A la WWE C'est vrai que Ça reste un grand cru C'est une très bonne année Vous verrez avec les peuples Vues que je vais vous dire Moi j'ai trouvé que c'était Vraiment Une très bonne année L'année 2006 2007 aussi N'est pas dégueulasse Mais l'année 2006 Vous verrez avec la rivalité De John Cena Edge Est juste magnifique Et donc L'Elimination Chamber En lui-même Était vraiment très bon J'ai envie de noter La performance de Kurt Angle Qui était vraiment au-dessus de tout Sean Michael Ça fait une performance Pas trop mal John Cena était un peu transparent Et Kurt Angle Oui Il a fait une très bonne performance Pardon Et Carlito et Chris Master Ont fait quelque chose De sympathique Voilà Donc Ben voilà Pour le premier WWE Flashback J'espère que Ce petit résumé Vous aura donné envie De voir le pay-per-view Ou de le revoir Si vous ne l'avez pas vu J'espère oui Que ça vous a plu J'espère que ma petite description Vous aura Ce petit contenu Vous aura plu Ben je vous dis à bientôt Pour les prochains Flashbacks Et pour mes prochaines vidéos Normales Quelques petites vidéos gaming Également sont en préparation Donc n'hésitez pas A aller faire un petit coup d'œil Jeter un petit coup d'œil Si ça vous intéresse Donc ben voilà Je vais vous souhaiter Une bonne soirée Une bonne nuit Une bonne journée Ça dépend quand vous regardez la vidéo Je vais faire Je fais également une bise Pour le coup Puis ben je vous dis à bientôt Ciao mes couillasses Je vais vous laisser un petit coup d'œil Je vais vous laisser un petit coup d'œil